coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course netto alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté et puis j'ai aussi filmé quelques quelques vaisselles en fait pour le ramadan des trucs assez sympa que vous pouvez retrouver ou pour l'aïd voilà je sais qu'il ya des des emballages pour mettre les gâteaux il ya plusieurs soucoupes avec écrit rythme barak il ya des spatules il ya des plateaux c'est assez sympa franchement je trouvais que netto ils avaient fait des efforts cette année donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout je vous ai tout filmé et franchement je trouve ce que c'est c'est super voilà je commence avec la vidéo alors j'ai acheté du coup de la purée ça c'est pour faire vite fait quand on n'a pas le temps nettement d'habitude je fais les pommes de terrain voilà je fais une une purée faite maison mais là quand j'ai pas le temps ça dépend bien j'ai acheté des mouchoirs je vous mettrai les prix de toute façon comme d'habitude des mouchoirs j'ai acheté deux baguettes de demi baguettes précuites alors ça je les achète aussi pour dépanner honnêtement quand j'ai plus de pain je me sers de ça c'est pratique dix minutes au four et puis ça va quoi pour dépanner quand on n'a pas le temps ou le dimanche voilà ça sert j'ai pris des yaourts au citron des bifidus par quatre j'ai pris un paquet de nouilles en 500 grammes ensuite j'ai pris de la crème fraîche les tomates alors les tomates elles étaient à 6 euros le kilo donc honnêtement je sais pas où on va quoi 6 euros le kilo les tomates ça commence à être du du vol quoi enfin bref c'est pas la question mais bon voilà des avocats cela c'était 1 euro 20 pièces alors qu'il ya jusqu'à il y a pas longtemps c'était à 70 centimes mais bon voilà tout augmente j'ai pris du jambon de dinde j'ai pris un assortiment comme ça ça c'est pour les raclètes en général pour les raclètes ensuite j'ai pris des pommes brisolées ça j'aime bien les faire du coup vite fait quand j'ai pas le temps j'aime bien les faire revenir dans de l'huile fin dans de l'huile si on en trouve encore dans de l'huile avec faire une omelette voilà juste je mets quelques oeufs et du fromage de chèvre et ça fait une omelette sympa donc ça c'est plutôt cool j'ai acheté trois paquets de palmiers parce que ici moi je suis pas fan de palmiers mais ici ils adorent ils adorent les palmiers donc j'en prends j'ai pris des fraises 1 kg de fraises il me semble qu'ils sont à 3,95 les fraises j'ai pris du fromage frais comme ça abricot framboise et fraises il me semble que c'est voilà c'est cela j'ai pris des crêpes comme ça au chocolat ensuite j'ai pris des yaourts à boire donc cela c'est saveur framboise il y en a quatre je vous mettrai aussi le prix également j'ai pris une brique de jus d'orange cela c'est les deux litres bon j'en prends souvent il est bon celui là j'ai pris aussi de la crème chantilly évidemment pour aller avec les fraises ça va de soi j'ai pris du jus multi fruits donc pareil en deux litres celui là je le prends aussi soit je prends enfin le deux litres qui qui a un autre packaging ou celui là peu importe j'ai pris des lentilles blondes en 500 grammes j'ai pris du rôti de dinde moi il me semble que c'est du rôti oui c'est ça roulé de dinde au de 6 euros 31 et celui là c'est très bon avec des oignons de l'échalote de l'ail des des herbes franchement c'est super bon avec des pommes de terre ou d'haricots verts ça rend bien ensuite de l'huile mais je n'ai pas trouvé à netto celle là c'est ma belle mère qui me l'a donné parce que honnêtement il n'y avait plus du tout dans le rayon il y avait vraiment aucune bouteille et elle en avait quelques unes en rab donc elle m'en a donné parce que j'ai plus une goutte d'huile là on est vraiment dans la voilà quoi vous m'avez compris quoi ensuite j'ai pris du riz voilà celui-là c'est 15 minutes c'est les quatre sachets de 125 ça fait 500 grammes bon celui-là aussi c'est moi c'est pratique pour moi à 15 minutes ça va c'est pas non plus très long donc c'est pratique j'ai pris des céréales voilà ça c'est pour les enfants vous en avez six dedans c'est un mix lion chocapic nesquik des crunchs à nouveau des chocapic et des que je vous montre mieux voilà et des cookies crisp comme ça ils ont un mélange ça leur fait un petit peu plus de choix parce qu'au niveau des gros paquets c'est vrai que des fois on en a un peu marre de toujours prendre la même chose donc là au moins et puis y'a pas de gaspillage là c'est un petit paquet ça va vite voilà ensuite j'ai pris du beurre à tartiner bon léger 20% voilà quoi c'est pas spécialement moi je m'en fous qu'il soit léger ou pas léger c'est la même chose pour moi donc j'ai pris des champignons trois boîtes j'ai pris du maïs le maïs aussi l'a augmenté je sais qu'avant je prenais les 3 pour 99 centimes et là maintenant c'est 1,06 euros donc ça fait quand même 7 centimes de différence enfin 7 centimes c'est pas tant les 7 centimes mais le problème c'est que c'est sur tous les produits donc au bout d'un moment ça fait quand même ça fait grimper la note quoi ensuite j'ai pris des pois chiches évidemment puisque comme vous savez j'oublie de les faire tremper des fois alors ça me dépanne j'ai pris du beurre classique beurre doux classique 250 grammes j'ai pris du concentré de tomates parce que moi j'aime bien faire chaque fois je les ai à l'envers j'aime bien faire avec ce concentré moi je les aime bien j'ai pris des bombes de terre cuite comme ça rapide hop je sais pas si vous voyez ce que c'est ouais des fois avec un peu un petit peu de persil d'ail d'oignons faire revenir ça avec une petite viande ça va vite quoi j'ai repris un paquet de nouilles parce que moi j'adore les nouilles et à un moment donné ils étaient en rupture alors là franchement moi les nouilles c'est la vie quoi moi les nouilles j'adore ça ça me rappelle mon enfance et du coup j'en prends tout le temps et c'est vrai que quand il n'y en avait plus j'étais vraiment déçue et à un moment donné j'en avais retrouvé j'en avais fait un stock et les mini saucisses comme d'habitude voilà pour grignoter pour l'apéro sinon moi je les mets aussi dans les lentilles aussi quand je fais des lentilles je le mets dedans et c'est super bon ça donne un petit goût fumé et c'est super bon voilà pour mon retour de course et puis du coup je vous filme directement après je vous mets en fait tout ce que j'ai filmé à netto qui concerne l'aïd et franchement c'est intéressant honnêtement c'est la première fois que je vois autant de choses à netto et qui sont assez intéressantes en fait c'est de la vaisselle des plateaux comme je vous ai dit des spatules des bols voilà je vous laisse avec la vidéo regardez j'ai trouvé des trucs sympas pour le ramadan petit plateau il existe aussi en noir il est pas mal en noir aussi ça aussi et en blanc et regardez les petites boîtres pour mettre les gâteaux il y en a cinq qui sont en 5 euros et vous avez aussi les décorations pour les gâteaux ils sont en argenté en doré Il y a les petites prières aussi, avec les motifs orientaux, elles sont pas mal aussi, elles sont à 5€, vous avez aussi les tasses, un ramadan karim, et vous avez aussi, regardez, un mini rouleau pâtisserie avec les motifs orientaux, les tasses 5€, les tasses elles sont à 5€ aussi, c'est pas mal, et regardez, là vous avez les turdans, là vous avez les verbes aux heures, pareil, et il y a aussi des plateaux, différents plateaux, avec Ibn Barak, il y a différentes couleurs, j'en avais comme ça, j'en avais je crois des bleus, il y a plusieurs sortes, et là vous avez carrément le plateau, et il existe aussi en noir, et celui-là il est à, je regarde, il est à 4€, c'est des petites jolies tasses, en blanc et en noir, avec des fleurs, et là regardez, vous avez celle-ci, en rose et en bleu aussi, vous avez aussi les cuillères à soupe, avec le même motif que les petites cuillères, et également les fourfaites, avec le même motif aussi, ils sont à 5€, et il y en a 4, voilà, on boit, avec, pour le ramadan, bonique et C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... Celui-là aussi, verdoseur. C'est parti. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors, j'ai à nouveau fait quelques achats. Bon, c'est juste 2-3 bricoles que j'avais besoin. Et je voulais juste vous montrer le produit, en fait, briochin. Il est en ce moment en promo à 2,90€. C'est pour ça que je vous le montre. Moi, j'ai pris le super décapant cuisine. Et en fait, il est vraiment super grand. Il y a, je vais vous montrer, il y a 1 litre 330. Donc, c'est vraiment quand même un gros format. Et il était à 2,90€. Donc, je trouvais quand même que c'était hyper intéressant. Il existait aussi en savon noir et aussi en vinaigre de nettoyage. Moi, j'ai pris super décapant pour la cuisine. Mais voilà, il y avait 3 sortes à 2,90€. Et il me semble que la promo, elle était jusqu'au 28 avril. Elle commence le 19 avril. Donc, aujourd'hui. Et elle finit, du coup, le 28 avril. Donc, n'hésitez pas. Si vous prenez cette gamme, voilà. Moi, je l'aime bien. Et c'est vrai que là, franchement, pour le prix, je trouve quand même que c'est super intéressant. Sachant que, voilà. Comme je vous ai dit, il y a quand même 1 litre 330. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris quelques bricoles. J'ai pris des tablettes de la vaisselle. Ça, c'était 5,87€. J'ai pris les cubes de Cubor à 1,16€. J'ai pris des sacs poubelles, bon, classique. Et là, j'ai vu des pancakes à 1,04€. Alors, ils se finissent dans 3 jours. Mais bon, franchement, ils seront mangés. Donc, j'ai pris 2 paquets. Donc, voilà. C'était juste pour vous montrer, du coup, surtout le produit briochin, voilà. Qui est intéressant en étau en ce moment. Voilà. Donc, je vous laisse avec cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada